Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de parlez vous cinéma on est toujours au 37e festival international du film damien et juste après le générique je vais retrouver la réalisatrice de ceux du rivage à tout de suite et donc voilà je suis sur le plateau de parlez vous cinéma avec tamara stepanian qui vient nous présente il vient nous parler pardon de ceux du rivage donc un long métrage documentaire présenté en compétition bonjour tamara bonjour alors du coup juste pour introduire un peu votre film c'est un documentaire qui parle de quoi alors à son documentaire qui parle de l'attente de demandeurs d'asile quand il arrive en france et ils font la demande pour pour l'asile et donc entre le temps où ils font la demande et ils sont leurs réponses il y a à peu près entre six mois et deux ans donc est ce que moi j'ai essayé de faire c'est capter ce moment de l'attente comment le corps vit l'attente comment l'âme vit l'attente comment un être humain c'est qu'est ce qui ça apporte qu'est ce qu'il perd dans cette attente et du coup c'est ce sont des arméniens vous avez filmé vous êtes vous même arménienne il ya ce rapport là aussi à ce peuple là qui malheureusement est obligé de fuir le pays de venir ici et donc j'imagine un côté très très proche qui fait écho aussi à votre histoire à vous personnelle dans cette recherche de documentaire là absolument parce que toujours déjà quand mes films c'est toujours en recherche personnelle on commence toujours d'intérieur pour aller vers l'extérieur c'est important donc pour avec ce film oui j'ai appris il y avait beaucoup des arméniens des demandeurs d'asile et qui se trouvaient dans la rue qui était dans un état assez précaire donc je me suis lancé dans les recherches pour comprendre pourquoi mon peuple est dans la rue parce que pour moi c'était très triste très douloureux donc à travers les recherches j'ai compris qu'il ya des demandeurs d'asile qui fit arménie le plus en plus j'avais entendu mais j'avais pas vu donc ça m'a marqué quand j'ai vu vraiment actuellement les gens qui vivaient dans les rues donc c'est ça qui m'a fait lancer dans les recherches et rencontrer les familles absolument extraordinaire qui 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 étaient là suspendu comme ça entre les deux temps entre deux pays entre deux langues en fait quand il arrive en france ils n'ont pas le droit de travailler ils n'ont pas le droit de fait donc tout ce qu'ils font c'est qu'il attend donc ils sont chez eux en attendant les nouvelles et du coup comment est venu le projet quelles ont été les démarches c'est toujours compliqué de produire du documentaire et comme comment comment est né le projet entre guillemets donc la naissance était vraiment à lyon comme je disais quand j'ai rencontré les familles qui étaient dans la rue et après moi je voulais aller vers marseille parce que quand même marseille c'est la ville qui a accueilli enfin france déjà c'est le pays qui a accueilli les arméniens depuis toujours depuis 100 ans après le génocide de 1915 donc marseille c'est la ville qui a accueilli beaucoup des arméniens avec beaucoup des bateaux en 1915 les arméniens sont débarqués à marseille donc je voulais aussi la mer le rivage donc parce qu'il ya beaucoup des immigrés qui traversent la mer pour chercher leur chez eux on peut dire ça entre guillemets donc le projet n'est comme ça et c'est vrai que du coup vous parliez de la mer c'est une image qui est quand même très forte dans votre film on a ces longs plans sur l'eau qui berce presque voilà c'est quelque chose de très beau et dans ce documentaire là ce qui m'a beaucoup touché c'est justement ces moments là un peu hors de témoignage hors de contexte purement des choses presque spirituelles cette image de l'eau qui 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 avec ses vagues ça peut à la fois tout tout dire en fin de compte chacun peut avoir son passé son histoire comment aborder ça dans un documentaire c'est au final c'est presque de la fiction par moment je trouve dans la mise en scène des personnages des donc pour ceux aussi fondus enchaînés j'allais en tirer ce mot là c'est quand deux plans en fin de compte se sont superposés donc vous avez beaucoup de fondus enchaînés excepté avec ces femmes donc ces portraits de femmes et des paysages au loin derrière très poétique très très fictionnel comment vous avez réussi à trouver un équilibre là dedans entre les témoignages très documentaires très 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 personnel et cette approche là déjà parce que peut-être je viens de mon éducation c'est plutôt dans fiction il faut dire ça comme ça et après j'ai fait des études documentaires plus tard dans ma vie c'est deux formats c'est différent et qui m'a j'adore et que parfois j'ai c'est pas que je les mélange c'est que quand j'ai enfin pour moi un film c'est un film documentaire fiction pour moi ça dit pas grand chose ce qu'on travaille sur un sujet sur un film donc c'est ça après le traitement des personnages mais sur documentaire parce que c'est des vrais personnages c'est pas des acteurs après il ya toujours qu'est ce que j'ai fait moi alors c'est mon investissement c'est moi Tamara qu'est ce que j'amène à ce sujet là j'ai les films je parle avec eux mais aussi ce côté fictionnel que vous parlez la mère parce que c'est toutes les réflexions qu'on fait par exemple moi je trouve qu'on fait un film c'est un documentaire moi j'aime pas qu'on dit vous êtes documentariste je dis oui je ne suis pas documentariste je suis réalisatrice je fais des films parce que c'est là qu'on traite la mère par exemple qui les berce la mère qui les parle la mère qui les angoisse la mère qui fait des morts la mère signifie beaucoup des choses la mère peut être un chemin vers l'avenir la mère aussi peut être un cadavre la mère peut être beaucoup de choses donc oui pour moi c'est aussi de parler de tout ça avec ses plans ralentis avec le temps c'était aussi pour comprendre le temps parce que c'est compliqué de parler du temps comment on parle du temps comment on fait ce que j'essaie de faire je sais pas si j'ai réussi ou pas mais dans un sens le dernier plan et c'est très bien ça et moi je suis presque sorti angoissé de la projection quand vous avez en fait bien ça oui j'imagine surtout avec avec toute cette réunion de famille sur la plage vous j'imagine en bateau avec votre caméra et la musique est ultra ultra dans cette séquence là et là je trouve qu'au niveau du temps quand vous en parliez cc ça touche presque le matériel dans cette séquence là c'est presque palpable au final cette sensation de temps il ya quelque chose de très beau là dedans et du coup comment s'est passé le documentaire c'est quand même beaucoup de témoignages beaucoup de temps j'imagine on doit avoir qu'une immense partie des témoignages que vous avez recueillis ça je suis toujours très curieux comment ça se passe en termes d'investissement est ce que les gens vous ont parlé facilement les enfants on sent qu'il ya il faut plus les amener des fois parce qu'ils ont tendance à s'éparpiller ou attendre justement quelque chose de vous comment ça se passe ces heures de témoignages là alors c'est un film que j'ai tourné pendant un an et demi c'était un long c'était moi j'ai fait beaucoup de repérage tournage et comme je filme toute seule donc je pour moi aussi c'était la manière de rencontrer ces gens là donc on parlait beaucoup on filmait on mangeait on buvait on parlait donc c'était vraiment j'ai presque vécu avec eux pendant un moment et c'était important et je crois on sent ça dans le fil la proximité qu'il ya entre moi mes personnages parce que de manière ou autre on est on est pareil même si je suis pas demandeur d'asile je mets papier parce que mon mari les français donc c'était beaucoup plus simple pour moi mais oui mais moi aussi j'ai vécu exil comme les enfants pour moi c'était très touchant de parler avec les enfants parce que quand je regarde anna la petite fille qui a dix ans quand je demande qu'est ce que tu te souviens d'arménie elle m'a dit il y avait la neige et moi je disais la même chose quand j'avais dix ans et quand je suis arrivée à beyrouth à l'époque les gens me parlaient alors arménie je disais il y a la neige parce que c'est vrai que pour les enfants c'est une autre manière de penser de réfléchir les parents c'est autre chose donc pour moi c'était aussi très important de parler aux enfants parce que l'exil ça peut être assez traumatisant pour les enfants et qu'un moment j'avais anna qui m'a dit mais pourquoi tu es intéressé pourquoi tu veux savoir c'est pour pourquoi ça t'intéresse est ce qu'il ya des arméniens qui vont nous regarder au télé je dis tu sais anna c'est pas seulement les arméniens c'est le monde qui va te regarder parce que le monde est curieux de toi des nudes et oui pourquoi pas elle me dire oui il ya des gens qui s'intéressent aux arméniens je vais bien sûr c'est c'est donc ouais c'est marrant si j'avais vous posé la question justement de ce témoignage là c'est vrai que tout de suite on sent qu'elle se sent pas concerné comme si voilà avec des arméniens qui pourraient regarder votre film et on voit dans son regard parce qu'elle comprend pas la démarche on espère qu'elle comprendra elle a vu le film pas encore j'ai une projection là donc quelques jours les 19 novembre à marseille et là j'ai hâte de ces projections parce que pour moi c'est voilà c'est très important de que les personnages va le fin que les enfants après deux ans ils sont maintenant j'imagine sont grandi tout ça donc à oui bien sûr oui c'est prévu on fait une petite pause on va regarder le retour en image de nos équipes de la journée d'hier où notamment vous allez pouvoir voir les coulisses de la gazette du festival et on se retrouve juste après avec tamara à tout de suite c'est parti Musique 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 Donc c'est un recueil qui s'appelle 52 clics de Curitiba. Donc Christine qui est née au Brésil va vous dire la version en portugais du Brésil. Moi je vous dis la version en français des clics. Les parents sont venus vendre, si possible, la production sur un autre trottoir. Dans la Curitiba, on dormit les petits reparts avec leurs parents vers le territoire colorant. Musique 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 Une petite interview, des petits articles, et puis les invités qui sont présents le jour même. Après, elle est aussi dispatchée à plusieurs endroits dans la Maison de la Culture, au Gaumont, au Ciné Saint-Leu, et à partir de lundi, à la Bibliothèque Louis-Aragon. Il ne faut jamais se dire qu'on va finir en avance, parce que sinon, souvent, il y a un problème technique qui vient pimenter un peu le truc et qui fait qu'on finit quand même assez tard. Et donc, les deux premiers films faisaient partie de sa période, du début de sa carrière, des années 60, avec des grands comédiens, etc. Il y a un directeur de la photo qui est quand même assez vélanien, qui est Philippe Rousseau, qui est un des plus grands directeurs de la photo au monde, et avec très peu de choses, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment supprimé les décors, il y a vraiment une épure, et on atteint, justement, avec cette épure-là, quelque chose qui dépasse carrément le cadre du film. C'était le retour en image de nos équipes. merci à eux donc tamara on parlait justement de ceux du rivage présenté en compétition documentaire au festival damien et des témoignages justement et c'est vrai qu'il ya une chose qui aussi très très liante dans votre rapport à vous en tant que cinéaste à eux c'est la langue au final vous vous parlez la même langue ce qui est au début moi je m'attendais peut-être à avoir des interviews en français ou quoi que ce soit mais non au final c'est vraiment vous êtes allez vous imprégner de ça aussi de cet héritage là et on sent qu'il ya aussi un témoignage de cette culture à eux qu'on essaye de mettre en avant déjà tout d'abord je voulais remercier festival damien parce que j'ai pas fait au début je voulais faire ça parce que c'est génial d'être là parce que je trouve que c'est important de montrer ce film en france et que c'est pas c'est un film qui n'a pas été montré beaucoup en france ça a été montré surtout ailleurs donc moi je trouve que c'est un film aussi beaucoup pour les français parce que ça pour des raisons que c'est évident alors par rapport à la langue oui parce que nous on parle de ces langues et c'est ma langue maternelle et que nous on partage à peu près le même valise on a la même culture on a le même donc c'est pour moi c'était évident que je voulais parler avec eux je voulais qu'on fait c'est si vous voulez c'est dans sa rencontre est ce qu'on fait c'est vraiment on essaye de partager mais comprendre quelque chose c'est une espèce de thérapie mais moi j'ai dit cinéma n'est pas thérapie mais entre nous c'était un peu ça pour eux ils m'ont dit mais tamara tu es un peu comme un psy pour nous je dis non mais j'ai pas psy je suis réalisatrice oui mais ça fait tellement de bien de te parler parce que j'ai vécu donc un partage quelque chose que j'ai vécu je pourrais peut-être conseiller peut-être dire que moi je comprends je suis là pour vous écouter est ce que je fais aussi moi et avec mon caméra et en plus vous savez dans les films comme ça on tourne pas tout de suite on passe beaucoup de temps à parler avant de tourner il ya un rapport de confiance quand même à voir pour que les gens se livrent comme ils le font c'est ça parce que s'il n'y a pas ça il n'y a rien et ces gens là moi j'ai continué encore à les suivre parce que je les aide parfois avec les traductions avec les avocats tout ça parce qu'une fois qu'on fait un film surtout documentaire on les accueille dans notre vie ces gens là et moi je suis dans leur vie donc on reste on coupe pas parce que le film est fini ça continue ça et ça c'est aussi je trouve la beauté de documentaire et qui est pas facile non bien sûr et je veux aussi vous parler d'une chose il ya un je trouve un côté très nostalgique dans votre film est sûrement dit en fin de compte à l'utilisation du noir et du noir et blanc c'est au faut dire aussi que c'est un documentaire en noir et blanc est ce que vous pouvez nous parler un peu de ce de ce parti pris de je crois que j'avais jamais vu un documentaire encore en noir et blanc de manière voulu enfin ne compte pas parce que on filme en noir et blanc l'époque mais parce que là vraiment il ya une volonté tu meurs noir et blanc oui bien sûr et vous savez quand je suis arrivée à marseille la gare saint charles j'ai sorti elle avait une lumière telle belle lumière et tout de suite j'ai dit mais c'est un film en noir et blanc et j'ai dit à ma productrice écoute nathalie c'est un film en noir et blanc et là il m'a regardé comme ça je dis absolument et j'ai commencé à tourner noir et blanc et ce qui est rare normalement tourne en couleurs et après transforme voilà et non mais j'ai tout j'ai tourné noir et blanc parce que je voulais que personne me reproche après ou dire à tamara peut-être il faut que même moi même je voulais pas avoir des doutes plus tard parce que j'ai senti tellement c'est organiquement que c'est un film en noir et blanc mais c'est aussi je suis esthétique ce choix de lumière mais aussi ces choix parce que j'ai j'ai un sentiment que enfin je voulais pas marseille le soleil la méditerranée ça m'intéressait pas marseille c'était pour moi la mer et la mer est noire quelqu'un dans le public a dit mais vous voyez la mer est noire je dis c'est ça parce qu'on sait pas qu'est ce qui va nous amener cette noire qu'est ce qui va amener après aussi leur vie ils sont aussi un peu coincé dans le noir et blanc ils sont il ya beaucoup des gris des des gammes des gris mais les couleurs la rêve c'est l'arménie mais bien sûr c'est un petit passage en couleurs c'est la rêve parce que même si arménie n'est pas du tout le pays des rêves c'est ce pour eux c'est pour un exilé son pays c'est toujours le pays de rêve parce qu'on va faire c'est quand vous montrez un extrait de ceux du rivage en noir et blanc un extrait d'une minute où justement ces femmes là font une sorte d'improvisation de théâtre enfin oui c'était théâtre thérapie avec c'est une association un truc très solidaire on le sent tout de suite voilà qui les aident les femmes à traverser de comprendre l'administration français les pour les aider à comprendre oui ça marche mais on regarde ça tout de juste après vous êtes quel pays je suis origine d'armagne et combien de temps vous êtes en france je suis trois ans et c'est un point trois ans ça c'est un récépissé de mes maries oui ça c'est moi et d'autres les enfants les enfants mais ici en france et oui vous pouvez ouvrir la dossier oui et pourquoi il n'y a pas le photo photo de qui votre enfant enfant c'est vous vous pouvez attendez quelques temps et après c'est bon et qu'est ce que je fais vous me donnez rendez vous oui vous vous demandez à quoi que là bas on va donner rendez vous et après vous revenir aussi donc voilà comme ça vous avez un peu plus une image de ce dont on parle depuis tout à l'heure donc ceux du rivage de tamara steppanian et du coup en finale c'est aussi profondément un film humain ceux du rivage comme vous me disiez pendant qu'on regardait l'extrait c'est avant tout des rencontres vous des choses un peu improvisées qui n'étaient pas forcément prévues chose qu'on sait pas aussi un documentaire à la base c'est scénarisé moi j'ai découvert ça il ya pas longtemps il ya un vrai scénario documentaire pour savoir où on va et après bien sûr les aléas de tout ça du coup comment ça s'est passé au final c'est ces aléas 2 vous aviez vraiment cette perspective là de deux rendus ou vous avez été un peu plus bercer dans dans le hasard alors moi j'adore est traversée dans la barre même pour fiction alors bien sûr il ya un scénario mais après voilà comme vous avez des choses qui étaient un peu par hasard qui tombait comme ça du ciel et là par exemple il avait une dame qui m'a dit c'est à on fait des cours langues français mais espèce de thérapie théâtre j'étais pas c'est génial on y va et donc on arrive et il y avait c'est tous ces femmes magnifiques avec le prof extraordinaire et et donc j'ai longtemps discuté avec elle elle m'a dit bon tamara là on va commencer si tu veux filmer vas-y j'ai dit bah oui bien sûr filmé et donc ça et là ils sont en fait ils improvise la vie un peu social enfin c'est la vie quotidienne en france pour les demandeurs d'asile donc pour les mettre un peu pour les habituer comment on fait une démarche par exemple à la poste quand on demande quelque chose à la banque quand on demande un chéquier comment déposer un chèque des choses que forcément quelqu'un qui vient pas de france savent pas faire mais moi par exemple je me souviens les couches au début je suis arrivé en france je voulais déposer un chèque je savais pas quoi comment faire je suis arrivé à la banque je parlais pas un mot de français et c'était assez compliqué donc ça peut être compliqué toujours c'est pas évident et du coup si on peut souhaiter une seule chose à votre film pour le futur qu'est ce que vous voudriez qui reste de cette expérience là et ce film là je crois déjà c'est un film qui vraiment chacun prend ce qu'ils veulent enfin qui est aussi le cas pour beaucoup des films mais peut-être ce qui est important de je sais pas d'être ouvert au l'autre voilà d'être quand on marche dans la rue on essaie d'un peu regarder autour de nous on essaie de réfléchir au monde on essaie de je sais pas d'accueillir les les autres c'est important c'est qu'on sait pas nous qu'est ce qui va nous arriver plus tard donc oui j'aimerais bien sensibiliser peut-être les gens à mon avis c'est réussi merci d'avoir été avec nous en ce qui nous concerne on se retrouve ici demain 13 heures toujours sur la page facebook du festival international du film damien en direct et on aura peut-être en plus de ça des petites émissions spéciales qui vont pas tarder d'arriver merci à vous à bientôt bonne journée sur le festival 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ...